comment on voit le chat comment on voit le chat je sais pas comment on fait chat salut à tous je me suis dit qu'on allait faire un petit direct parce que où est ce qu'on va les siens du coup à la carnisserie à la carnisserie à l'objectif est un peu dégueu on va faire comme le gaulois je sais pas si le gaulois aimé la langue mais moi je mets la langue pour nettoyer salut à tous vous allez acheter quoi on demande alicia c'est toi qu'à la liste à la carnisserie on achète quoi en général ok donc c'est pas un live pour les végétariens ça ok moi il a plu il a neigé il y en a pas mal qu'ont trouvé un du coup on est à esquel après deux ans et deux mois on est revenu là bravo à ceux qui ont suivi bravo à ceux qui ont triché sur polar step la carnisserie à qu'est ce qu'il ya de beau de la viande j'ai envie de dire salut à tous comment on va on va bien impeccable on a froid non il fait 2 degrés les enfants vont pas à l'école maintenant ils font l'école à l'école au camion alors il ya de la negrita on a du poulet on a de la viande pourquoi j'ai plus le tchat là ça y est alors qu'est ce qu'on va acheter on pense à vous on vient de crever à bon courage à vous nous c'était vendre à la râle cure 30 degrés à bordeaux nous deux degrés c'est l'automne on la viande hachée celle de droite ouais c'est la poche à mon frère vous rendez compte on était ici à deux ans et deux mois après 32 mille kilomètres pour revenir ici c'est ouf pourquoi le tchat il se barre c'est relou ça ça y est j'adore votre contenu pouvez vous me faire une dédicace m'appelle lisa ben salut à toi lisa salut à lisa bon ça va être notre tour ou quoi là moi si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas on va 2 degrés les téméraires là qu'est ce qu'on a là la saucisse des tripes l'estomac ou ça ah ouais là il ya l'estomac superbe connexion bah ouais on est dans la ville d'escale la langue non non et t'aimes ça la langue 1 c'est où l'approché de ville où on va aller on sait pas on sait pas on n'a pas encore tracé allez c'est à nous on prend deux sacs de 500 grammes de viande hachée salut à tous ceux qui arrivent je vous ai vu il ya un mois zone interdite ah oui c'est vrai on va pouvoir se faire des belles braises non ça va être à la poêle non c'est mort il fait trop froid après c'est joli on n'avait pas vu les scales comme ça je sais pas si on va voir là là bas on voyait un petit peu de neige salut la balle là aussi un peu de neige à bas là bas on voit bien là au fond là je sais pas si vous voyez la neige ah on caille quoi on caille on caille on caille un petit silver à dos chevrolet ipf la station service donc voilà on va faire la carniceria on va faire la verduleria et l'anonymat pour ceux qui veulent suivre je me suis tiens on va faire un petit live tranquille j'ai réparé mon pneu ouais bah vous allez voir dans les prochaines vidéos il ya encore eu beaucoup de crevaisons ce mois ci je crois qu'on est à cinq ou six c'est un truc de malade voilà on va retourner voir vous êtes dans le nord non on est dans le sud dans le sud il fait froid là il fait chaud là c'est quoi vos prénoms marie julien manon alicia alex pourquoi nous avait ces roulures le carburant coûte combien on tourne à entre 45 et 50 centimes le litre il n'y a pas d'intérêt à mettre une vieille chambre sur la chambre pour il a pour la protéger je suis pas sûr que ça protège vraiment c'est pas très épais d'ailleurs on n'a toujours pas trouvé de chambre rien ça c'est une galère marie voulait acheter de la viande hachée de de porc non les sens c40 entre 45 et 50 centimes les saucisses mais une route vélo donc on va manger des tomates farcies quand aujourd'hui ce soir avez vous déjà été à rennes marie bretonne elle est un peu de pinard peu de rosé un peu de rouge il fait un peu kiosco 9100 on a payé 20 euros à peu près on a combien de kilos c'est pas ouais mais ils savent pas et ils voient pas vous avez goûté le chimichurri ouais on fait que ça du rouge en cubit celui-là c'est vraiment dégueulasse allez on va partir d'ici direction la verduleria regardez les frigos derrière les vins sont bons on n'est pas très vins nous mais mais oui 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 ils sont bons l'argentine est réputée pour 120 en même temps des pneus ne résoudraient pas les problèmes déjà il faut en trouver il n'y en a pas si on fait ça au camion fait voir ton sac du coup de viande il y a quatre blancs de poulet trois morceaux de viande tendre donc un peu plus cher il y a un kilo de steak haché et il y a trois grosses saucisses au port voilà pour moins de 20 euros l'argentine est devenu cher m1 et l'or combien de kilos trois kilos de trois kilos il ya bien trois kilos et quelqu'un qui a dit est pas mal ça pleure parfois roscoff ça pleure comment ça c'est quoi votre dimension de pneus au cas ou 1400 par 20 si je vois pas vos commentaires remettez les parce que ça disparaît en fait ça ça sombris je les vois plus après ça grandit les enfants et à les oignons de roscoff ça pleure ah oui c'est clair on n'y était pas on n'y était pas ça reste moitié prix par rapport à la france ouais et le gasoil gasoil trois fois moins cher comment on monte quand on n'a pas d'échelle pourquoi ne pas mettre des gens de tubeless on n'a pas les moyens tout simplement de racheter cinq jantes 4 quoi et on n'a jamais on n'a jamais crevé on a fait 40 000 km on n'a jamais eu une crevaison on se dit que c'est passager quoi comment fonctionne le change en argentine beaucoup western union d'ailleurs on va vous en parler dans une vidéo parce que ça a beaucoup changé western union faut arrêter de donner de la viande à manon elle grandit grave c'est la soupe le camion ouais ouais bah si les gros et c'est vrai qu'est là où on a tous nos réservoirs tout nos billons quand on va aussi on remplit tous les bidons qui à la halle pour que ça coûte moins cher quoi bon allez qu'est ce qu'elle fait la marie là c'est grâce à ce faut se cotiser pour lui offrir des pneus pirelli grave j'ai avant roulé en pirelli on crevait pas quoi après les michelins ou une meilleure gueule mais ils crèvent pas c'est quand même bon financièrement par rapport à la france oui c'est clair montre nous l'intérieur va là pas maintenant mais il ya des vidéos sur youtube qu'ils le montrent là on va aller à la verduleria la 3 kg 5 t'as pesé voilà trois kilos 560 verduleria verduleria avant ou l'anonymat allez verduleria on va acheter les fruits et légumes faut-il la clim dans la cabine là non il n'y a pas besoin là il faut un bon chauffage après nous on n'aime pas la clim parce que quand on met la clim on est malade pourtant au boulot au boulot j'utilisais tout le temps mais ils sont à escale ouais il est le route tous en échappement tuning ou quoi ouais il y en a beaucoup et là encore une vous ne pouvez pas faire faire le pneu pour retirer le problème non impossible si vous rentrez en france à vous faire drôle c'est pour ça qu'on rentre pas par favor on espère pas rentrer un jamais dire jamais donc là on est dans les fruits et légumes donc qu'est ce qu'il nous faut ouais le vébasto fonctionne bien genre là vous n'êtes pas en france et non on n'est pas en france on est en argentine la pompe injection fonctionne toujours aussi bien et pétacoulard c'est tu as combien litres de gazoil en tout alors que sur le camion j'ai 280 litres et on a pris des bidons pour aller au chili votre prochaine destination on sait pas on remonte en tout cas il y a un gros changement de programme sur la suite du voyage mais ça on vous le dira plus tard mais pour l'instant on remonte chili argentine chili argentine vous comptez vous installer en argentine peut-être un jour on verra à la fin du voyage ouais un peu de whisky un peu de pinard malbec si vous avez des questions sur les prix le mec qui a réglé la pompe ouais ouais on est monté à 5430 mètres d'altitude qu'est ce qui manque en france qui a pas en argentine la liberté c'est ça non la question est pas mal là maintenant la traversée europe amérique est devenu cher ouais bah pas tant que ça parce que non manatruc ils ont payé combien 4000 ils ont pas payé beaucoup plus cher que nous par contre il y en a beaucoup qui font maintenant le havre guyane et apparemment c'est moins cher c'est à la gueule du client c'est bon le malbec ouais après je disais on n'est pas très 20 pas trop cher le vin mille six bah ça fait trois euros la bouteille parce qu'aujourd'hui on change à 500 520 pesos pour un euro là un peu moins là deux euros et quelques le martini trois euros à peine trois euros qu'est ce que je pourrais vous donner le gancia là bas à moins de trois euros aussi c'est bon les étiquettes de vin argentin comparé en france rien à voir ouais je sais pas ça ressemble aussi à des étiquettes comme ça et celui là je crois que celui là je sais pas c'est celui-là sur le retourne il a une autre tête non ah si regardez la tête la bouteille à l'envers et là il ya du vin portugais je sais pas il n'y a pas de ricard enfin faut le commander sur internet un peu le même prix qu'en france comment c'est possible aussi bas prix bah moi ce que je comprends c'est toujours pas c'est qu'on vous met dix pompistes dans une station service et que la santé est gratuite et on vous met 50 employés municipaux dans une ville ça j'arrive toujours pas à comprendre pas crever pas encore parle pas de malheur j'ai l'impression que vous quitterez jamais l'argentine massi si mais elle est très grande et on n'a pas pu la quitter parce qu'elle était fermée c'est pour ça d'ailleurs qu'on est revenu ici parce qu'il ya deux ans et deux mois on pouvait pas passer la frontière pour aller aux choix ya deux ans et deux mois plus tard on est revenu à escale parce que c'était la route après trente deux mille kilomètres qu'on a parcouru et parcouru en argentine quoi on n'avait pas le choix et une b à combien pareil 20% mais quand vous payez en liquide on partage la tba avec le vendeur donc on dit pour cent et souvent on peut payer au noir donc 0% de tv à quoi ça dépend des argentins oui il ya des argentins ça va être cher un peu comme en france mais il ya quand même beaucoup d'argent quand même en france il faut payer les élus pour que ce n'est pas de partie quand ils volent ça fait plaisir non ça ça n'existe pas d'ailleurs le camion est toujours ouvert en argentine il ya la gopro qui est sur le tableau de bord il ya un gps à mille balles enfin et on ferme jamais le camion quoi non non ça c'est agréable un truc de fou quoi non il n'y a pas d'anti vol il n'y a pas de les vélos il n'y a pas de vélos mais sinon les vélos ils sont là posés personne va te piquer ton vélo quoi et le chien dans la maroc à maroc v6 le chien dans la benne les gens ils roulent comme ça est pétacula vous pouvez payer en dollars oui oui mais c'est pas avantageux je voulais un genre de paris dans combien de temps dans combien de temps sera en alaska j'en sais rien on a déjà mis trois ans et demi pour venir au choya il sera dans cinq ans j'en sais rien et de plus en plus de vols ouais bref non ici si ça doit exister dans les et encore nous on a fait buenos aires on n'a pas vu tout ça non plus le combien le camion fait quelle hauteur 4 m qu'est ce que je peux le coca argentin tiens et oui il fabrique beaucoup de choses en argentine c'est ça aussi la différence de prix c'est que il n'y a pas beaucoup de produits importés et quand ils sont importés coûte très cher c'est pour ça que le pays a pu faire mais deux ans et s'en sortir parce qu'ils fabriquent tous eux mêmes ou en tout cas ils assemblent vous prenez les télés sony philips sony c'est récent je crois tout ça s'est assemblée à en terre de feu à uchoïa ça donne du boulot j'ai envie de dire la salade est à combien il n'y a pas de bresco là marie là combien la salade il n'y a pas le prix on trouve facilement des médicaments ouais mais on n'est jamais malade je touche du bois il n'y en a pas combien la salade marie les tomates 3 euros le kilo il est quelle heure je sais pas du coup je peux pas voir pas loin de midi à mon avis non il n'y a pas beaucoup de ronds points et c'est des quadras ils appellent ça des quadras c'est c'est tout tracé au cordeau les villes en argentine si vous regardez l'argentine par satellite c'est tout à l'équerre c'est super facile pour se repérer et un quadras ça fait 100 m tous les 100 m en fait il ya une rue perpendiculaire tous les 100 m dans les villes c'est toujours comme ça et l'appareil tous les 100 m une ville ça fait que des carrés enfin je trouve ça génial non il n'y a pas de rodateur des stationnements dans des fois il ya un mec pour lui donner la pièce mais c'est tout quoi fabriquer en terre de feu mais la qualité c'est pas ça c'est pas fabriqué c'est beaucoup assemblée après tout dépend de ce qu'on achète il ya de la qualité et de la merde un peu comme tout j'ai envie de dire eh ben s'il est 18 heures et les midi chez nous du coup non on est en argentine on a cinq heures d'écart au chili on avait six heures le problème de la force c'est l'importation après on trouve de tout en france ici on trouve pas tout mais bon quel est le mieux qu'est-ce c'est quoi que lui en fait moi maria traîne un camion il est ouvert tranquille bah vous va et vous aurez n'importe quelle voiture je pense qu'elles sont toutes ouvertes les voitures là sur le bord de la route il ya un petit truc de tuning le prix du jack c'est le même qu'en france c'est importé par contre il distille du whisky à les femmes et les courses ouais c'est clair et là bas lui tout ça il vient de cracher gros dégueulasse pour vous dire qu'il fait froid je commence à avoir le doigt blanc regardez à la merde il fait deux degrés non on pense pas revenir en france non on espère pas là il ya une petite démole pour le chien là bas je vais vous montrer est énorme dans le dans le ilux à putain pourquoi je peux pas voir les commentaires ouais deux degrés ça caille grave j'ai pris la chaufferette à camp de québec assez loin je suis dans un tractopelle et le chien est énorme alors bon je fais gaffe parce que machin s'ils sautent il va m'attraper et il est énorme j'ose pas trop ma pro il a l'air d'être mignon mais bon s'il m'attrape le bras il me bouffe en lentilles machin avec sa langue qui sort il a plus de chic ou quoi et défense à ben ouais il y a une 4l d'avoir regardé le chien c'est un monstre assez clair ils sont gentils les argentins mais grave grave trop trop sympa des gens humains capasso faut que je filme le sac pour que je filme le sac elle a dit vous avez acheté quoi marie donc ça c'est pour les vegan on en fait pour tout le monde le doigt blanc non moi je pense pas que ça soit à réno moi parce que j'en ai qu'un et manon par contre elle a tous les doigts blanc moi j'en ai qu'un et c'est le doigt où je me suis ouvert quand je suis tombé du camion il y a trois ans je me suis ouvert la main et c'est ce doigt là donc je pense que j'ai coupé quelque chose j'en sais rien je viens caméraman on voit énormément de voitures en françaises en argentine mais en fait il ya il ya l'assemblage qui ici à renault à cordoba par exemple regardez les dacia ils sont marqués renault par exemple ici les opel c'est chevrolet y'a pas opel là c'est des gaulle j'ai ou elle les enfants se plaisent dans ce mode de vie ouais carrément une clio 2 ou ça vous avez eu clio 2 berline à la rao et grave vous êtes les meilleurs merci beaucoup je sais pas si on est les meilleurs mais oh je suis gelé là bon ils y arrivent avec leurs courses là vous y arrivez ou quoi 1 1 pourquoi voilà marie suffit de demander vas-y devant lui des oeufs dépêche toi j'ai froid combien tu veux d'oeufs d'accord le prochain bêtisier l'année prochaine il y en a en cours mais il n'y a pas assez de séquences on fait pas trop les cons c'est trop hard vas-y demande les oeufs là ils attendent là de quoi tiens le coca de 2 litres 1 euro j'ai les pieds ils sont gelés salut à toulouse bon un gros cassoulet grave non mais il y en a un qui dit vive le cassoulet mais ici on peut pas voilà il nous a ramené un cajot combien d'années financières j'en sais rien aucune idée on verra les chauffer dans les chaussures mais grave désolé je peux pas porter les oeufs ils sont à combien je sais pas on va voir je sais pas trop super les carsac c'est quoi les carsac 33 degrés ouais nous deux degrés nous le coca un litre 5 2 euros 90 oh la la laisse tomber un euro les deux litres un peu plus un euro 20 quoi il y a du coca mais pas de whisky si il y a du whisky là 3 euros allez 4 euros max la bouteille de whisky ça c'est la question des cordobès le fernais boisson italienne je sais pas marie a dit qu'on est encore des fourmi apparemment mais je crois qu'elle rêve ça vous arrive dans les ferias d'aller dans les ferias americana où les enfants ils aiment bien ouais 3 euros les deux litres de coca putain il n'y a pas de rhum assis et le rhum ça vaut rien je sais pas s'il y en a là tout à l'heure on va aller en image je vais vous montrer si vous restez encore là c'est pas ça vaut rien c'est quoi c'est 3 euros quoi le rhum vous avez pour combien de semaines de cours je sais pas on va faire pour combien là une semaine et demie les légumes c'est l'hiver on est en automne nous t'aimes bien acheter des trucs trou de chaud non non pour favori le charbon de bois il a combien je sais pas s'il ya du charbon ici il ya du bois on peut acheter des sacs de bois comme ça là mais charbon il n'y en a pas là bas si on a là mais il n'y a pas le prix je vous montrerai on va l'anonymat en face là après il ya les prix ouais quand on va reprendre le travail je sais pas quel travail mais passe le bonjour à la caissière y at il défaut des forêts des forêts des forêts des forêts voyez des forêts il dure combien de temps live je sais rien quand on aura fini les courses on va dire comment vous arrivez à tenir sans travailler on vit d'amour et d'eau fraîche et d'orange 4 euros lits de whisky vas-y demande les oeufs marie 2 euros les 12 les oeufs elle va nous laisser la tablette dis donc putain moi c'est la première fois d'habitude ils prennent les oeufs et les mettent dans un sac à prendre un sac là ici là et à mes 12 oeufs là dedans tu arrives au camion ils sont tous morts j'espère que vous allez bien heureux de vous voir comment vont les pneus du man pour l'instant ça va combien t'as payé 17 17000 pesos non moins quoi t'as dit je pense qu'elle a dit allez au camion avant 30 euros l'a dit 3 euros les douze 100% bio ici et regardez le chien il est parti il y avait un chien énorme allez on traverse pas là pas là go allez vous avez quel âge on est encore jeune en 40 ans putain merde après on va aller là l'anonymat un centre commercial une chaîne plus dans le sud de l'argentine on va déjà poser ça au camion ils ont quel âge les enfants il roule à droite comme en france y at il des fraises oui il y avait des fraises là j'ai pas vu le prix mais le chaton il est reparti voir sa famille c'est quoi la nîle blanche devant le passage piéton c'est pour s'arrêter avant le passage piéton après s'il n'y a pas vraiment de règle un peu à l'arrache il respecte les passages clouté oui et non mais si je veux traverser n'importe où tout on va s'arrêter en fait mais en même temps que traverse le guide dit bonjour non on a trois enfants pas besoin d'animaux à la renault 12 rêve t elle avait quelqu'un qui m'a demandé c'était une telle il ya marie là bas qui galère renault 12 t elle ça y en a beaucoup ici on désolé marie je suis en live la renault 12 devant le man intérieur cuir au l'autoradio les côtés passagers autorat usb attention non c'est pas trop à l'arrache mais tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec le respect de l'autre donc ça c'est cool allez pas arracher le sol avec le cajot par contre ça fait longtemps que j'en avais pas vu ah ouais la rex et la courtoisie voilà c'est ça et tout est dans la courtoisie en argentine non franchement c'est un pays de malade en vrai un peu macho non maria s'est pas filmé allez on va l'anonymat vous montrer un peu le centre commercial à se mettre au chaud ah bah tiens penser aux pouces on est 300 il ya 96 pouces en fait ce que vous voulez en fait j'ai envie de vous dire le chien il va se barrer de la benne là bas il essaye de sauter je sais pas si vous le voyez dans la maroc là les deux pattes de devant il va tomber regardez la neige là bas 1 euro le paquet de camel encore moins cher en terre de feu parce qu'il n'y a pas de toute la terre de feu tout le monde dit ou choya ou choya c'est cher non ou choya c'est moins cher il ya 20% de moins ou choya neige éternelle non 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 c'est la saison je crois qu'ils nous suivent ils nous suivent pas ça te manque pas le terrassement non la démol quand je vois ça je me dis putain j'aurais bien la démolir mais après ça devait être une petite baraque à mon avis moto petit vitaux derrière la petite fiat ouais un peu de tout j'ai envie de vous dire ah bah là c'est un zafira ça pour je crois que c'est un zafira voilà on a la démonstration dites moi si je dis une bêtise mais je crois que c'est un zafira et ça s'appelle chevrolet ici voyez des artichauts ça c'est pas zafira normalement en tout cas la base c'est opel ici ça s'appelle chevrolet meriva vitaux j'aime bien une bonne gueule le vitaux c'est quoi la moto je sais pas KTM non je dis ça par rapport aux couleurs ouais KTM 2,5 petite moto opel meriva bah voilà ici c'est chevrolet allez l'anonymat maintenant là vous ramenez vos bouteilles les bouteilles en plastique et les bouteilles en verre elles sont consignées le coca le fanta et elles sont lavées y'en a un qui nous disait non c'est pas possible et si je vous dis elles sont lavées rassemblement land au forestile ah bah on était pas loin du forestile qui c'est qui a écrit ça merde c'est parti le message ouais j'ai réparé la table quoi ? faut que je vous montre un truc apparemment ça ça veut dire qu'il faut manger tout de suite elle est où la date ? 29 mai et on est le ? 26 je pense combien ça coûte ? 20% de décompte ça coûte un euro ouais ça se fait vite manger en plus après c'est pas plus grave ah y'a du bellez whisky ah le rhum qui c'est qui m'a demandé tout à l'heure il y a le rhum est-ce qu'Alicia peut faire une imitation de Nico Scatou ? allez ça faisait longtemps grave après il doit aller au boulot vite il doit aller au boulot ah vous les vois Nico Scatou ? attends j'ai pas vu j'ai pas vu refais ah vous les vois Nico Scatou ? voilà la dédicace oh putain ouais je me suis dit que c'est cool des fois un live comme ça ah bah quelqu'un m'a demandé le charbon tout à l'heure et bah y'a pas le prix ah si charbon 2 euros les 4 kilos j'sais pas combien ça coûte en France après l'anonymat c'est pas le moins cher des supermarchés la bidoche ouais l'anonymat des fois ils ont de la belle viande mais ils sont chiants à tout emballer sous vide comme ça c'est relou je trouve que ça fait dégueulasse il n'y a pas de chartreuse sinon j'en aurais acheté les yaourts c'est pareil le lait il est en sachet et les yaourts c'est pareil là il y a un petit peu parce qu'on est à l'anonymat mais sinon tous les yaourts se vendent comme ça en argentine en sac et si vous voulez acheter une danette vous achetez une danette vous achetez pas 4, 6, 8, 12 une danette un peu de fruits et légumes des confitures des cornflex patates la bouffe pour chiens produits ménagers des couches enfin voilà quoi un magasin comme un autre mais si pour ceux qui aiment le foot non ça c'est quand même rare les grandes surfaces après vous pouvez trouver carrefour dans les capitales ton frère vend la benne du moque sur le bon coin ouais je crois qu'il l'a vendu déjà non je sais plus on rappelle plus maintenant faut passer à la caisse on est pour passer on vient d'arriver là saucisson le saucisson il est dégueulasse en argentine le problème c'est qu'ils le font la veille pour le lendemain donc il est tout mou en fait enfin pour ceux qui aiment le saucisson mou il est bon mais moi j'aime bien les trucs durs Mario aussi je crois il est quelle heure chez vous ? 5h de moins que chez vous enfin de France en tout cas pourquoi ? attends Katou t'es où Katou ? Katou oh putain j'ai enlevé le bonnet comment ça fait chaud 12-13 euros en France je suis vert je suis fort je sens que je vais m'expat ça venait en argentine en tout cas nous on kiffe quoi et c'est un pays qui est tellement grand la preuve ça fait 3 ans qu'on est là tiens l'huile 1 euro et quelques l'huile 1 litre et demi non le Ricard faut le commander sur internet chimichurri quelqu'un me parlait de chimichurri tout à l'heure l'intimité c'est la nuit ou le matin moyenne pareil la mayonnaise en sachet 10 euros le charbon de bois chez Super U combien de kilos ? ouais c'est 5 kilos bah ici c'est ici j'ai dit combien ? les 4 kilos on me rappelle plus 2 euros les 4 kilos à peine ils ont le fer nez qui ressemble un peu sinon c'est des plantes 4 kilos t'imagines ? ici c'est 2 euros Marie et le litre d'huile la chaîne Katou ce sont des comédiens je crois pas 3,50 euros le litre d'huile et ici c'est 1 euro le litre et demi ouais et encore la Natura c'est pas la moins chère si vous voulez prendre la moins chère là on est à moins d'un euro le litre et demi et où ça ? non non parce que c'est 900 ouais je sais pas bah là c'est 50 centimes non un peu plus elle est 60 centimes elle est 900 millilitres dites si vous voulez connaître des prix c'est le moment en Amérique du Sud pas de recyclage je pense qu'ils recyclent plus que nous et attend il y a seulement 2 unités enfin en tout cas en Argentine t'as vu ? quoi ? on a droit d'en prendre que 2 sucres qu'est-ce qu'il se passe ? oh la restriction qu'est-ce qu'il se passe ? il y a eu des restrictions sur l'huile aussi ça c'était au Chili l'huile Marie là le sucre c'est moins d'un euro le kilo je sais pas combien c'est en France en fait on est en train de refaire la même vidéo qu'on a fait dernière fois course mais en live c'est plus sympa non ? le café c'est où le café ? on a pas de cafetière donc j'achète du soluble je sais pas où est le café il y a eu le café Manon non c'est pas là non non mais c'est pour voir le prix l'huile ah il y a le maté donc le café doit être par là le café le café soluble ou le café il y a des cafés en sachet de thé aussi en Argentine les capsules là les capsules ça fait bah 500 pesos 5 euros 2500 on va dire là et là c'est genre capsule Nespresso ça je crois Starbucks Starbucks pareil le même prix 2005 ça change un peu et vous bougez en même temps les produits bio il y en a aussi ça là c'est pas bio c'est vegan c'est pas bio c'est vegan c'est pas bio c'est vegan c'est pas comme une approche il y a pas d'oeuf ouais je sais pas et le café moulu là il y en a pas et si il y en a là on sait rien lequel 3 euros on va dire la Virginia là 3 euros il y a combien 500 grammes les capsules 5,95 bah non là non là il y a 16 capsules pour 3 euros non pour 5 euros pardon bah si c'est quasi pareil qu'est-ce qu'il fait lui il fait du rallye dans le supermarché vous cherchez quoi des saucisses genre saucisses de Strasbourg des knackis là c'est ça c'est si si genre knacki je sais pas où c'est les saucisses après on est pas dans le magasin le moins cher l'anonymat ça reste cher je sais pas vous trouvez pas les saucisses demandez à quelqu'un il n'y a pas de saucisses c'est un truc de fou ça ah que t'as l'air quelqu'un qui m'a demandé la bière avant ça valait 100 pesos le lit de bière aujourd'hui c'est il n'y a pas de bouteille carrément de bière salut les suricates quand je regarde vos vidéos j'ai toujours envie de manger il n'y a pas de bière ah bah si elle est là avant ça valait 100 pesos regardez maintenant 545 la Brahma ça fait aller à un chouïa plus d'un euro le litre de bière la Stella moins de 2 euros le litre ouais il y a du bon maté mais on n'est pas très maté nous mais oui oui la tête de veau il faut aller chez le le boucher parce que là il n'y a pas de tête de veau là le maté ça c'est toutes les herbes à mater bon on va passer à la caisse ou quoi la caisse qui branle c'est un truc de fou les courses du pain du pain français pain mignon il s'appelle 294 ça fait 50 centimes 50 centimes et il y a combien un demi kilo les croissants la bouffe pour chien ah il fallait qu'on achète des piles au fait des piles des piles il n'y a pas de Duracell ni du Argyzer par contre les piles ils mettent là dedans je ne sais pas pourquoi pour le vol mais comme je disais c'est bizarre pourquoi ils mettent toujours les piles là dedans en France on met les rasoirs là dedans pas les piles qu'est-ce que tu cherches toi les coton-tiges dans les produits d'entretien tu cherches des coton-tiges c'est vers là les coton-tiges je pense oh il fait chaud là il y a le chauffage là l'huile tourne le sol je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez ? rien du tang vous vous rappelez du tang les trucs chimiques là ton V8 de man quelle origine le moteur c'est-à-dire quelle origine moteur Dutz d'origine le PQ combien le PQ moins d'un euro ah non tu as pris les autres allez un peu plus d'un euro les quatre roues les six rouleaux bon bah c'est bien moi je vais sortir je fume une clope ce n'est plus en Bourgogne le French maintenant ça s'appelle autrement il y a un truc qui a remplacé le French on s'était vu il y a six ans au French impossible on y allait tous les ans l'huile l'huile de tournesol j'en sais rien l'huile de girassol c'est ça tournesol 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 100% tournesol ah ouais tournesol ah là c'est un mélange de soja et de tournesol je ne sais plus qui c'est qui posait la question c'est notre offense Tang mais grave j'arrive plus à lire l'huile d'olive l'huile d'olive l'huile d'olive il y a un peu tous les prix c'est c'est pas ils sont gentils les gens quand même là 3 euros elle est pas là celle que j'achète non ils n'ont pas beaucoup de choix en huile d'olive il y a des oliviers à Mendoza ouais grave l'huile d'olive à Mendoza est trop bonne mais elles viennent tous de Mendoza en général mais à chaque fois elles sont pas terribles j'en ai trouvé une bonne la dernière fois elle vient d'où celle là la cordillère des Andes mais on dit ce qui est argentinien mais on sait pas c'est toujours Mendoza en général ou San Juan je sais pas je vois pas je vois pas ouais il y a beaucoup qui disent l'argentine fait penser à la France même des années 50 ils mettent les prix en dollars non c'est le logo peso argentin quand c'est dollars il y a les deux traits là sur le S je constate que tout est 3 à 4 fois plus cher que la France non c'est tout 3 à 4 fois moins cher que la France ouais le French existe encore mais il y a le Land Légende voilà c'est ça elle a fait bonjour elle faisait coucou la dame regarde l'acidité de l'huile il faut pas que ça dépasse 0,7 c'est marqué où ça alors j'ai un éthique protéines graisse 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 vitamines je sais pas c'est où carbonime je sais pas va chercher les bouteilles alors regarde là sont sur le réservoir maintenant on va chercher les bières comme ça on va vous montrer la maquina vous voyez c'est passé les gens ils sont fiers ils ont le drapeau argentin sur l'épaule vous avez vu ils sont fiers de leur pays drapeau partout ma fille vous adore vous et le gaulois et nous on adore le gaulois aussi ah c'était pour l'huile d'olive on va aller revoir maintenant ils partent chercher les bouteilles de bière ils caillent c'est un truc de fou ça commence à tomber là ils ont un saut de la neige pour cet après-midi là pick up la moto et le scooter la volkswagen là bas il y a un policier qui marche il rentre chez lui en tenue tranquille l'enrobé est cher en argentine ouais oh là là l'alcoolo avec ses 3 litres de bière c'est Esquel la ville province de Chubut putain mais qu'est-ce que tu picole Manu allez montre nous montre nous comment ça marche par favor alors et pour le coca c'est pareil mais on a pas de coca la machine ne marche pas c'est toujours de l'à peu près en argentine par contre à fond vas-y essaye une autre non laisse l'étiquette laisse l'étiquette dans l'autre sens c'est quelqu'un qui a dit essaye dans l'autre sens vas-y pousse au fond mais en France c'est récent et puis les bouteilles en plastique sont refondues ici elles sont nettoyées les bouteilles en plastique la dame elle essaie de nous aider mais ça marche pas la dame elle arrive il y a une dame qui arrive mais non bébé faut pas avoir peur il y a un truc qui va me choper il y a un truc qui va mais ça marche pas ça marche pas c'est pas ça marche pas c'est bon ça marche pas ça marche pas Oui, mais ça va être de l'autre côté, mais... Il y a peut-être une bouteille, on verra qu'à l'intérieur elle dit. Oui, il y a une vraie personne qui parle. Il n'y a pas un numéro de téléphone à appeler, un disque et tout. Vous aurez bientôt fait une grande boucle. Mais ça y est, on l'a fait la boucle. C'est ici la boucle. Tu vas être aspiré par la machine, mais grave. La boucle elle est faite, c'était ici. Je ne sais pas si elle dit qu'elle va aller. Non, mais je voulais essayer. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu as bien ? Oui ! Je vais en manger. Est-ce que tu as bien ? Est-ce que tu as bien ? Tu es bien ? Oui, tu es bien. Bon par contre ça serait bien qu'elle arrive parce que ça serait pas plutôt une machine pour se faire couper les ongles ou pour faire du vernis. Ah ça y est la dame. Ah non. Ah, il y avait une bouteille coincée. Ah Milo, épetacula. Alicia, t'es déguiée. Elle voulait le faire. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Chegou al mudo. El mudo crítico chegou. Mira la pobrecita, como me mira tu. No, yo los hijas, yo los hijas. Cuidado porque entende. Ils sont gentils les gens. Là ça y on a notre petit papier. Et là, on va payer moins cher les bières. de Francia. C'est un niveau, et il y a la gente de Francia qui dit Viva Argentina. Ah, bueno. Espectacular. Buenas tardes. Si. Espectacular. Espectacular, si. Espectacular. Gracias. Maman, elle a fini ? Ouais. Putain. C'est bon, j'ai pris. Tiens, je vais chercher trois bières du coup. Il faut toujours une femme. Ouais, c'est vrai. Allez, on va chercher trois bières. Manon, viens s'il te plaît. Non, les Argentins, ils sont ouf. Franchement. Por favor. Prends une Brahma, une Quilmes. Et une autre Brahma, tiens. Ouais. Julien va devoir déculasser la machine. Ah, grave. Il gueule fort. Ouais, c'est clair. Je relis vos commentaires, parce que du coup, je voyais pas. Viva Argentina. Le PQ qui essuie et qui étale l'huile d'olive. L'huile d'olive est d'ici et d'Argentine. Ils ne veulent pas récupérer Macron en Argentine. Bon, ils ont un peu la même merde ici aussi. Et l'huile d'olive, qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure là ? Du coup, il fallait regarder l'acidité. Il n'y a pas marqué acidité. Non. Protéines, graisses, graisses, je sais pas quoi. Moi, j'en sais rien. Ce soir, il va être beau l'apéro. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Les saucisses. Ils ont trouvé les saucisses apparemment. La marque de bonbons. Il n'y a pas trop de bonbons ici. Tiens, bah si, ils sont là. Des merdouilles comme ça là. On a fait le tour en trois ans et demi des bonbons. Il n'y a rien de terrible. Nous, on veut des arribo, nous. Il n'y a rien. Il n'y a jamais marqué l'acidité sur lui là-bas. Voilà, pourquoi je ne trouve pas ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ça m'a dit... Il n'y a pas Alfred... Il n'y a pas de saucisses. Il n'y a pas de saucisses. Il va dire qu'il n'y a pas. Parce qu'elle, à mon avis, a parlé du chorizo. Il y a pas de saucisses. ils ne trouvent pas les saucisses d'habitude c'est moi qui fait les courses mais comme je filme j'ai laissé marie sans chargé t'as pas trouvé les saucisses il est rigolo ce live non qu'est ce que vous en pensez ah c'est là les saucisses 70 centimes les saucisses il y en a combien la 6 à chaque fois dans les oreux du sperme non conneries d'internet ça et quand on t'y joue sur la c'est galère le taux d'acidité c'est noté ph et je vais vous dire ça ph il n'y a pas ph mais à un marqué voilà pour combien on en avoir sont les bières sont passés ah bah oui le gars nous emballe du coup il y a un mec qui nous met dans les cartons en plus on n'a rien besoin de faire juste payer et le gain nous met tout en carton regardez ça un peu des fois il nous ramène même les courses au camion 1 c'est ouf ça ça donne de l'emploi gracias il est pas content pépère ah oui ils sont obligés de faire en deux fois parce qu'on a dépassé les 30 000 ça arrive de temps en temps ça je sais pas pourquoi il veut boire mes bières et grave ouais toujours en relation avec les amis de mortero ça c'est clair donc là on paye trente mille et combien à peine là bon bah ouais c'est différent des vidéos en fait je pense là on est ensemble en fait on parle quoi tu veux un carton encore à chaque fois ils ramènent des cartons vraiment des gitans et un repos d'argentine on va s'en sortir là un jour ou quoi tiens je vais vous faire une va y avoir une vidéo j'ai changé les les thermocouples de la gazinière encore et le petit truc là l'espèce d'aimant là ben un électro aimant finalement puisque c'est du courant donc j'ai changé le thermocouple par un thermocouple qui a deux masses il paraît que c'est meilleur j'arrive pas à le sortir putain et apparemment c'est meilleur avec deux masses donc je sais pas nous on avait qu'une masse on va voir gitan comme le père putain mais sont vraiment gitanos les argentins mangent quoi à part l'asado que de que du grillade que du barbecue mais qu'est ce qui c'est un truc de fou ça julien se balader avec des morceaux de gazinière à sa poche mais ouais mais grave comme tard il est là-bas on est arrêté là pourquoi faire un carton vous en pensez quoi de ces mômes là à des gitanes je crois que je vais devoir aider marien ça se vend même pas ça c'est pas possible de vendre ça il y en a beaucoup qui aiment les intros du coup on va les laisser en fait il emballe il emballe les courses moi ça tombe bien on n'a pas de pièces on n'a pas de pièces ils sont géniaux ces gosses je suis pas sûr qu'ils sont géniaux le vol de carton et puis 18 mois de privation de quoi de bonbon en argentine attention alex il ya quelqu'un qui volait des cartons c'est puni par la loi allez le tang voilà tout le temps alors donc assez assez pour la bière un peu moins de 40 milles de courses si vous voulez téléphoner vous pouvez téléphoner et faire vos autos suggestions 130 euros ici la viande et les légumes le ticket va sortir de 3 m non il n'y a pas grand chose en vrai là qu'est ce qu'est de la daube j'ai pas compris la fête de la patrie c'était hier à le temps que c'est de la daube c'est un peu chimique pas cher mon frère salaire moyen en argentine j'en sais rien non maintenant ça a changé marier on est ils ont pris 130 % d'inflation dans l'année ils ont 8 % d'inflation par mois donc peut-être on approche les 800 balles on va dire la caissière doit prendre 800 balles je pense 700 balles non le ticket est pas très long on a eu un décompte de 2000 quand même un 40 mille pesos divisé par 522 du coup je peux le faire 76 euros 76 euros tous les cartons non 76 puisqu'on a eu une ristourne de 2000 pesos allez on va dire 75 euros non 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 c'est cette etiquette non tous les jours à la caisse ils ont dit vous êtes argentins vous déjà on est argentins peut-être j'aurais pu vous mettre le truc dans l'autre sens on est argentins mais bah oui on est argentins tout au noir en fait il voit les courses j'aurais dû tourner et parce qu'ici tous payent en liquide et dès qu'on dit ça ils adorent ça je paye au noir ils adorent ça tout le monde a rigolé en tout cas dans le magasin quoi les courses sont trois fois moins cher en allemand si on va par là alors là on a payé 75 euros tout ça là qu'est ce que vous en pensez c'est cher alors ou pas vous restez en argentine non non on roule on roule l'argentine fait l'argentine fait six fois la france donc cinq fois et demi il y a mon copain là qui arrive merci non c'est pas ça va à faire le train demain la tronche la tronche la tronche demain 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 et après je ne sais pas non il y a puro non il y a puro non disfruté de la vie il y a la vie c'est le meilleur maintenant non ? que te parece ? c'est ça l'argentine c'est génial qui c'est qui me dit quoi c'est flouté c'est flouté normal il paye au black on a failli se faire écraser par un vélo on va où là du coup on va faire le repas on va faire le repas ah merde l'orientation est bloquée je peux pas vous mettre je peux vous mettre vers nous comme ça là voilà ton os tu feras le gaz après hein quel gaz je vais pas ah non je voulais te faire le gaz maintenant non bah non il est tard là tu lui mettrais un coup de TGV c'est super un jour peut-être on va se croiser bah ouais carrément alors tout se bat en javel ah c'est bon il n'y a plus de son Julien démarre le V8 on va démarrer avec le trou d'eau on va y aller tiens tu me tu vois ? non il y a l'essai à voile et bien moi aussi je vois c'est pas comme si il faisait deux données hein vous êtes prêt ou pas ? on va démarrer et moi je veux des pouces avant de démarrer il me faut des pouces là il y a combien de pouces ? ah il y a combien de pouces ? 217 et 348 personnes et bien il manque des pouces là il manque des pouces sinon on démarre pas des pouces sinon on démarre pas attends enfin ce message est soumis à l'examen au cliché je sais pas pas combien de pouces ? 234 ah non je veux 300 pouces hein 11 diennes comment ou pas ? 248 allez des pouces là pour qu'on démarre on a froid nous j'en ai mis un allez je démarre je fais pas le temps et qui ? oh la la cold start si ? cold start là c'est clair on va où maintenant ? on va demander à où on est là on va à la gare bah ouais tu risques de coucher là tu risques de coucher là on est en froid on retourne à la gare mais du coup j'aimerais bien vous filmer la route tu fais manon ? non mais manon mais manon tu as vu des là ? là tu vas filmer non regarde non tu fais pas là comme ça là comme ça et voilà on vous emmène à la je sais pas où j'ai pas de gps par contre ah ouais je suis pas retourné à la gare moi moi non plus faut déjà monter on verra bien inshallah on voit pas les commentaires approche toi que je te dise en même temps c'est plus à droite c'est plus à droite venez Rafa ôte maintenant s'il te plait non mais je veux qui ? non j'ai cru que la moto était là dans le téléphone mais bah regarde ta route encore un peu filme un peu là-haut c'est quoi ce bordel ? ça m'avait limite il sert à quoi les vélos ? bah à en faire quand il fait beau approche toi je vois pas après il y a le truc d'huile normalement on passe devant le truc d'huile voilà un petit peu Escal la commune desquelles ah elle a poupé la voiture les dodanes desquelles oh feliz 25 de macho gracias amigo également regardez ça double à droite ça double à gauche ça fait un peu tout ce que ça veut ici on va retourner à notre petit à la gare là c'est celui-là se faire marcher j'ai disais marie une R19 j'ai pas vu ah oui grave regardez la police on va faire salut la police salut tout le monde dit salut ça doit être galère de conduire votre camion non super facile vous voulez qu'on fasse un truc drôle je filme par la fenêtre marie les gens là ah oui il y a une voiture 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 on va plus dans l'action hein non 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 je ne sais pas bon bon c'est pas il y a une voiture la voiture regardez la voiture elle est stylée oui mais tu filmes le train droit mais si jeanette oui je ne sais pas où on va là il faut aller à gauche à un moment à gauche maintenant je ne sais pas si c'est maintenant mais je sais qu'il faut aller à gauche on verra bien on va dans la tacle moi Julio c'est un vrai gamin il y a presque pas d'eau mais la gare elle est sur la hauteur de toute façon donc dans le bas de la hauteur tiens dis-le-toi c'est ce que je disais Marie c'est pas filmé en plus elle lit pas les commentaires non on essaie de voir où on va là vous voulez même la nuit oui oui la nuit aussi on roule beaucoup la nuit en ce moment oui il fait nuit à 6h il fait nuit à 6h alors ce qu'il faut savoir c'est que les routes en enrobée elles ne sont pas toujours à double sens par contre les routes comme ça en terre c'est du double sens il faut savoir ça en argentine je crois qu'on y est là à gauche à gauche regardez les vieux pick-up regardez un peu c'est quand même beau ça c'est quoi comme pick-up ça va commencer je sais pas ce que c'est là-bas il y a un chevrolet ça y est on arrive à la gare parce que demain on prend le train demain on prend le train ici à Escal ça fait plus de deux ans qu'on veut faire ce train tu conduis Marie ? non ? non regardez il y a la police on peut filmer tenir le télévane au volant avec la police ici il n'y a pas de soucis il a fait salut impeccable c'est la police d'Argentine ils sont muy simpatico voilà on va manger là pour ce midi proche du train moi je vais tourner là sur cette route la R11 elle va pas loin elle fait tout elle est contre Mano c'est interdit mais c'est pas grave Escal la gare d'Escal les mecs ils viennent bosser ils viennent prendre leur petit repas ici dans leur fourgon on va se mettre là demain on prend le train alors ça sera pas tout de suite la vidéo vous savez qu'il y a des décalages on essaie de rattraper on va se poser là pour midi tranquille est-ce que vous voulez que je vous emmène à la gare avant de couper le live dites moi tout hop on coupe ah voilà c'est ça je vais vous montrer le thermocontact qu'on a acheté vous verrez ça dans une autre vidéo aussi et je savais pas ça existait un thermocontact avec deux masses en fait donc la masse qui va à l'électro aimant et une masse qui branche ailleurs alors je sais pas où on va la brancher parce que nous la gazinière elle est en vert mais on va bien trouver un bout de ferraille pour brancher ça donc j'ai acheté ça est-ce que vous connaissez ce système avec deux masses et j'ai acheté le thermocouple qui est là oui la station des ferrocarriles oui 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 tout nous va aller voir mais il n'y a pas le train donc c'est gris chez vous c'est gris c'est l'automne alors voilà regardez un peu où on va manger le bivoite de malade hein Marie tiens film je vais mettre l'échelle c'est un film c'est grave attends oui bah parce que je l'ai pris Alex viens il va te mettre des chaussettes alors il y en a qui me demandait vous laissez tout l'intérieur et tout on va vous montrer ah bah là on peut même pas marcher il y a des cartons ah ouais il y a tous les cartons mais par contre il est pourri le camion ah ouais on peut pas rentrer mais voilà regardez il y a un qui bouge une bougie l'égouttoir bon allez je peux pas bon on va à la gare qui c'est qui vient à la gare avec moi ? toi aussi ? moi on va en vote non on va tous à la gare allez ce soir c'est ce soir croque monsieur mieux qu'une 2 chevaux ouais c'est vrai que c'est super bien suspendu le mannequin croque monsieur croque monsieur ça sera croque monsieur croque monsieur croque monsieur c'est pas la maîtrise ouais il y a un train demain qui passe demain on fait le train la Trocita le train à vapeur est à 14h donc c'est le petit train de la Trocita l'escale il est pas là il y a même des poêles à bois dans les wagons j'espère qu'ils seront allumés demain Marie il fait beau en Bretagne Manon tu dois dire Epétacula Epétacula et toi ? quoi ? Epétacula vous avez une maison en dehors de votre camion ? non ? c'est notre maison il y a la petite gare d'escale et regardez la taille de la voie c'est pour ça qu'il y a 60 ou 65 je sais plus la petite gare d'escale je dis on va à la gare mais ça se trouve elle sera fermée le prochain départ il est demain 14h une belle balette de 4h qui sait qu'elle est ok ? non c'est fermé non ? Alex regarde c'est ouvert ou fermé c'est fermé non mais tourne la poignée c'est fermé non mais j'ai vu vendredi de 8h à 3h30 et j'ai vu de 8h à 12h30 il y a la télé qui tourne je ne sais pas si vous voyez là-bas il n'est pas encore là monsieur ? regarde il y a la télé non c'est la télé il y a les prix si vous voulez voir voilà donc 20 000 on est à combien ? à l'office j'avais dit 500 balles maintenant du coup on est à moins de 500 balles et nous on a payé résident national on verra demain parce que comme on a une domiciliation à Morteros on passe en résident national et les locaux de la ville ils payent que 5000 5005 au lieu de 19,5 ben voilà oh ben non bon ben on verra pas le train ouais mais c'est fermé on avait été là-bas il y a deux ans à l'intérieur du garage voir la locomotive vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne bon en tout cas là je vous filme le live maintenant non mais dites-vous que le reste arrivera plus tard les vidéos du train allez-vous en camping l'été ? non ? il n'y a pas camping et pourquoi l'été ? l'été, l'hiver on essaie de pas faire les campings on fait du sauvage ici c'est permis partout non pas partout pas partout ? pas partout il y a des zones où c'est interdit oui il y a des zones où c'est interdit mais non j'ai envie de te dire que c'est partout du coup hier c'était tout blanc elle a l'air un peu cassé la gare non ? elle est toute belle regardez ça elle est belle non ? ben ça va si tu veux détruire la gare ouais il y en a plus là il y a un vieux wagon plus tard ça veut dire quoi ? dans trois mois ? non ? on espère un petit mois de décalage un petit mois c'est bien le décalage pour nous en tout cas ça nous laisse le temps de profiter de monter hier on s'est couché à deux heures il faut monter les vidéos bonjour 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 aujourd'hui il y a deux plus de truffis pour ne pas avoir peur je suis serenu ici ah oui ? je suis venu ici et je suis venu ici et j'ai vu que ils étaient là maintenant le autre chien vient ici oui ? pour que faire ? pour campagne ? exactement parce qu'ils viennent de bariloche ils ont donné un permis je suis venu ici ah mais là et vous sont des trains ? comment ? sont des trains vous ? oui ah maintenant nous allons faire la vuelta à la 2h aujourd'hui je l'ai vu à la matinée je suis à la 5h30 je suis là si 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 je suis à la centrale ah si ? oui je suis au courant ah maintenant nous allons faire la vuelta quand les trains si ? à la 2h à la 2h si ? si ? et la matinée il va salir ? la matinée ? si ? si ? non ? si ? si ? la matinée la 2h si ? si ? et aujourd'hui tu as bien ? et aujourd'hui tu vas passer avec le train ? non non la matinée à quelle heure ? à la 10h ? à la 10h ? ah bah demain à 10h il y aura le train si ? nous sommes à la 2h nous sommes à la 2h de la tarde si ? si ? si ? bon ? va discuter le train ? merci ? merci ? merci ? oui ? il est gentil il nous dit demain ce soir il y aura deux trafics qui vont venir vous inquiétez pas non mais en fait on s'inquiète pas on est pas chez nous on regarde je suis sur un parking public ils sont trop gentils où se trouve cette ville ? à la province de Chubut ? à Esquel ? sud de l'Argentine sud de l'Argentine j'ai pas vu merde avez-vous réglé votre problème de quoi ? de pneu ? ben on a pas trop de problème le problème c'est la route ? on crève ? votre fille doit être contente c'est là-bas qu'il y ait eu soy luna ah oui soy luna c'est où ? à Esquel ? c'est quoi soy luna ? c'est un truc de patin c'est un truc de patin une fille qui fait du patin comme violetta un peu mais c'est où ? en Argentine ou ? en Argentine et au Mexique et dans quelle ville ? est-ce qu'elle du coup ? ah Buenos Aires donc ils sont contentes mais ils le savaient vous le saviez ? ben on a vu saison 1 ils ont vu que la saison 1 parce que du coup on est plus Netflix on est croquant on a arrêté l'abonnement Netflix ça coûte trop cher oh ça caille ! bon allez on va vous laisser là je crois parce que maintenant on va manger voilà on va manger et et on va réparer les gaz et le gaz c'est voilà le bordel quand on rentre avec les courses ouais rangement des courses ouais grave moi je vais m'occuper de la gazinière pas maintenant du coup la gazinière j'ai envie de faire la gazinière maintenant bah vas-y on prend du coup maintenant on va se gêner non on va se gêner je vais quand même poser mais les thermocouples là vous êtes congelés ouais par contre quand on rentre dans le camion il fait donc il fait 3 degrés dehors et 21 dedans avec le V basto programmé à 21 impeccable hein impeccable allez on dit salut à tout le monde à bientôt Marie on ne voit pas merci d'avoir été présente sur ce live et n'oubliez pas demain vidéo sur YouTube je sais pas ce que c'est comme vidéo c'est quoi Ah de la piste, vous allez voir, un peu de piste avec Manatruck Il y a le chauffage en camion, heureusement Allez, à bientôt, ciao Comment on fait pour arrêter tout ça ?